En complément de la sélection des colonnes, on peut également restreindre le nombre de lignes extraites par l'intermédiaire d'une instruction Select. Pour ça, on va compléter l'instruction Select à l'aide d'une clause WHERE. Donc ici, si on relit notre instruction FROM client, donc toutes les données proviennent d'un tableau des clients, WHERE ville égale Nantes, on va simplement conserver parmi tous les clients qui existent dans cette table, ceux qui vont satisfaire à ce critère de restriction, c'est-à-dire le nom de la ville est égal à Nantes, on va prendre uniquement nos clients Nantes, et enfin Select, on va afficher pour ces clients qui habitent Nantes, leur numéro, leur nom, leur prénom, mais également leur ville. On va exécuter cette première requête, et on voit que parmi tous les clients, il y en a deux qui habitent dans la ville de Nantes. Cette clause de restriction qui porte directement sur une ville peut être menée de façon un petit peu plus complexe, et pour ça, on va le voir au travers d'une deuxième requête, où cette fois-ci, on va faire une restriction non pas sur une valeur fixe du nom, mais plutôt sur une valeur qui doit être comprise entre deux bornes. Donc ici, on va prendre le code postal, et on va dire que le code postal doit être compris entre les valeurs 44 000 et 44 999. Autrement, ça va regrouper tous les clients qui habitent dans le département de la Loire-Atlantique, qui est le 44. Donc, FROM CLIENT, WHERE COSTAL, WHERE CODE POSTAL, BETWEEN, 44 000 et 44 999. Dans l'instruction BETWEEN AND, qui est une clause de restriction, la borne 44 000 est incluse, et la borne 44 999 également. Donc, on prend bien tous ces codes postaux. On va donc exécuter cette requête, et on va voir apparaître des clients différents. Pourquoi ? Mais sans doute qu'on doit avoir un code postal qui doit être non complété pour l'un des deux clients qui habitent Nantes. Et puis, par contre, il y a un autre client qui n'habite pas Nantes, mais pour lequel le code postal est correctement complété, comme étant un code postal de Loire-Atlantique. Donc, voilà pourquoi on a de nouveau deux lignes de résultats. Alors, sur ces deux premiers exemples, la clause de restriction portait sur un seul critère. Mais on peut faire un exemple, encore une fois, un tout petit peu plus complexe, sur lequel cette clause de restriction va porter sur plusieurs critères. Et auquel cas, on va combiner ces différents critères, à l'aide des opérateurs AND et OR, le « et » et le « ou », en disant qu'il faut que les deux critères soient respectés, ou bien simplement l'un des deux. Ici, donc, on a trois critères de restriction. Donc, « where », « ville », « like », « n% », « or », « ville », « nul », « and », « prénom », « like », « no », « end of core », « n%. » Alors, on va décrypter ces différents éléments. Tout d'abord, l'option « like ». Eh bien, l'option « like » permet de dire, par rapport à une chaîne de caractère, je souhaite qu'elle ressemble à celle dont le pattern, le format, est passé en paramètre. Donc, ici, « ville », « like », « n% », tous les noms de villes qui commencent par un « n » tout simplement et qui sont suivis par, eh bien, autant de caractères qu'on le souhaite. Le « % », c'est pour remplacer de 0 à « n » caractères. C'est pour ça que j'ai dit un petit peu un « n » « n ». Donc, « where », « ville », « like », « n% », donc on va sélectionner, à l'aide de ce critère de restriction, des villes comme Nantes, Nice, Nîmes ou différentes villes qui commencent par être « n » et qui sont suivies de « n » caractères. Le « or », « ville », « is nul », eh bien, signifie que soit on a saisi le nom de la ville, soit le nom de la ville est nul, d'accord ? Et bien sûr, comme c'est une valeur nulle, eh bien, on ne peut pas faire de comparaison avec l'opérateur « égal », puisque « nul », c'est l'absence de saisie. Et est-ce qu'une absence de saisie est égale à une autre absence de saisie ? Eh bien, non, c'est faux. Quelle que soit la comparaison qu'on fait avec « nul », c'est toujours faux. Donc, il existe un opérateur bien spécifique pour dire « je souhaite que la ville soit nul », c'est le « is nul », bien entendu. Si on avait voulu exclure les noms de villes qui sont nuls, on aurait mis « where », « ville », « is not nul », l'opérateur « not » existe également. Donc, ça, c'est un premier critère en disant « la ville commence par l'être « n » ou « la ville n'est pas renseignée ». Il faut que l'un de ces deux critères soit vérifié pour que ma ligne d'information qui représente mon client soit sectionnée. En plus, « end », il faut un deuxième critère pour que cette ligne d'information soit sectionnée. Eh bien, que le prénom ressemble au format qui est indiqué entre double cote, « no », un caractère, obligatoire, l'« underscore » signifie un caractère quelconque, « m », suivant, suivi de 0 à n caractère. On va donc exécuter cette requête-là et on a donc un seul client qui apparaît et cette cliente s'appelle « noy ». On peut exécuter, à l'aide d'explorateurs de requêtes, simplement la première partie de la requête pour bien voir l'écart entre les deux. Ici, on voit bien qu'on sélectionne des clients qui habitent dans une ville qui commence par la lettre « n », comme Nantes, mais également des clients comme Dupont-Jean qui habitent dans une ville qui n'est pas référencée, « where is it ? ». Par contre, pour ces clients-là, eh bien, il n'y en a qu'un seul pour lequel le prénom correspond au pattern passé sur le deuxième critère de restriction, « no » à caractère quelconque, « am » et puis de 0 à n caractère quelconque, eh bien, c'est le client numéro 14, Noloir, Noemi. Effectivement, si on réexécute toute la requête, on n'a bien que cette ligne qui est sélectionnée. Enfin, on peut écrire d'autres critères de restriction qui vont s'appuyer plutôt, eh bien, sur des fonctions définies par SQL Server, comme celles prétiées en exemple qui sont des fonctions de manipulation des dates. Depuis la table des commandes, eh bien, on va conserver « where date part ». Donc, on va faire une première restriction sur simplement une partie de la date. Donc là, on va observer la date de commande. Et dans la date de commande, eh bien, l'instruction « date part » va nous permettre, grâce au pattern « mm », d'extraire le numéro du mois. Donc, on va prendre le sixième mois, ça va être le mois de juin. Et la différence « date diff » en nombre d'années entre la date courante, « get date » et la date de commande doit être inférieure à 3. Donc ici, cette requête, eh bien, va nous permettre d'extraire des commandes passées au mois de juin et qui ont moins de 3 ans. Donc, « date diff », « year », le format, « date diff », pardon, ça permet de faire une comparaison entre deux dates. « year », eh bien, quelle est l'unité de comparaison entre ces dates ? Est-ce que je dois calculer des mois, des années, des jours, des heures, des minutes, des secondes ? La première date, qui est la date de référence, la « get date », donc « get date », c'est une fonction qui peut reconnaître la date et l'heure courante. Et la date de commande, qui est actuellement saisie dans mon numéro de commande. Donc, on peut commencer, comme tout à l'heure, par exécuter simplement une partie de cette requête, d'accord, et puis en exécuter une autre. Il se trouve qu'ici, on n'a pas beaucoup de résultats correspondants à des commandes passées au mois de juin. Donc, si on exécute simplement la première partie de la requête, on voit que cette première partie de la requête est assez peu causante, puisqu'on a simplement le numéro de commande et le numéro de client. Donc, on va écrire une requête légèrement différente. On va faire un « select étoile from commande ». Voilà. Donc, on va afficher toutes nos commandes. Il faut un petit peu de temps. Et on se rend compte, eh bien, que la quasi-totalité des commandes sont passées au mois d'avril. Donc, simplement, pour que notre script, eh bien, nous renvoie quelque chose, on va dire, et au niveau de la restriction, on veut simplement afficher les commandes passées au mois d'avril. Voilà. Donc là, du coup, on a plus d'informations. Et uniquement celles qui ont moins de 3 ans. Voilà. Donc, du coup, eh bien, notre script nous renvoie des informations. Ce numéro de date, il faudra sans doute l'adapter, puisque ça dépend du moment où vous avez exécuté le jeu d'essai. En fonction du mois où vous avez exécuté le jeu d'essai, eh bien, il faut adapter ici la restriction sur le numéro du mois correspondant à la date de commande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501